Salut à tous, samedi 14h, petit point Bitcoin intermédiaire sur le week-end, je ne suis pas sûr d'avoir le temps d'en faire un demain, et comme ça bouge pas mal et que c'est très intéressant à analyser, on fait une petite vidéo. Donc en weekly, pas de changement, on a toujours notre survente qui s'est activée, toujours notre bougie de stabilisation, en daily, pas de changement non plus, on avait bien notre survente, donc j'ai changé un peu, au lieu d'écrire divergence, j'ai mis un petit triangle pour que ça reste plus lisible de loin, et je suis en train d'améliorer les patterns de surachat également, mais voilà, ça c'est l'équivalent de ce qu'il y avait écrit comme divergence avant. Et je vous rappelle que ça ne veut pas dire divergence que du RSI, ok ? Donc on avait bien notre divergence trouvée sur cette bougie ici, sur un RSI qui est également divergent et survendu sur toutes les définitions. Donc on faisait, on a fait, pardon, on a eu une belle avalante haussière avec une confirmation par le petit triangle jaune ici, donc on pouvait s'attendre à faire un nouveau, enfin à faire un mouvement haussier. Ça c'est ce que je vous ai déjà dit, donc je passe assez vite. En une heure, qu'est-ce qui s'était passé ? On arrivait sous la résistance aimant. Sous cette résistance aimant, on avait trouvé de la divergence, une pattern de prise de profit. Si vous voyez que ce n'est pas les mêmes patterns que la dernière fois, c'est normal, c'est parce que là j'ai activé BitMEX et pas BitSTAMP, mais bon, c'est pas grave, c'est la même idée. Qu'est-ce que je vous disais ? Voilà, et donc, quand on a été ici, je vous rappelle qu'on avait tracé ce support ici, là. Ok, on l'avait tracé parce qu'il était identifié sur le 15 minutes. Je vous avais dit, on avait identifié le range aussi, également. Donc je vous le fais, qu'il était comme ça. Alors il est comme ça sur BitMEX, sur BitSTAMP, il était plus petit. Sur BitSTAMP, clairement, il s'arrêtait par là, là. Quelque chose comme ça. Bon, mais BitMEX, il le met comme ça, là. Forcée de constater que c'est BitMEX qui avait raison. Donc ça, je l'enlève. Ah oui, non, je l'enlève pas parce que j'ai mis une alarme dessus. Donc vous imaginez, on était ici. Je vous avais dit, bon ben, on diverge, on a des signaux vendeurs. On est sous résistance, clairement, c'est un spot de vente. Je vous avais dit que moi, je voulais pas le prendre à ce moment-là, car on avait une divergence haussière daily, et qu'on pouvait très bien faire un mouvement en 5 vagues haussières, même si là, on était à un mouvement de 3 vagues, et que l'égalité d'amplitude était atteinte. C'est-à-dire que si je reporte l'amplitude de la première vague sur la deuxième vague, on avait une égalité qui est entre 1 et 1,6 qui était atteinte, pile sur la zone résistante. Donc tout indiquait quand même une baisse, mais moi je vous avais dit que compte tenu de la divergence, enfin, la non-concordance entre le H1 et le daily, je voulais pas prendre ce signal à ce niveau-là. Par contre, je l'ai pris en plus petite UT pour faire des shorts entre ça et le support qu'on avait identifié, et je vous ai dit hier que la cassure de ce support entraînerait forcément une prise de shorts, car effectivement, si on cassait ce support, on allait forcément enclencher une baisse. La question de cette baisse, c'est où elle allait s'arrêter ? Donc je vous ai dit qu'il y avait deux hypothèses, comme toujours, c'est où on descend, où on monte, je suis désolé, c'est toujours comme ça, mais où sont les niveaux de prix où nous on va trader ? Donc si on enfonçait ça, il y avait la possibilité que, ben voilà, on est corrigé en 3 vagues, on a fait 1, 2, 3, et maintenant on enfonce tout pour descendre. Ce qui m'allait pas du tout pour ça, mais qui me va toujours pas, c'est la divergence haussière daily, et le fait qu'en daily, on a rien retracé du tout. Le fait qu'on ait une divergence ici, veut dire qu'on a fini une cinquième vague de baisse. Je vais faire une vidéo sur les divergences aujourd'hui ou demain, vous comprendrez mieux ce que j'essaie de vous dire, ça veut dire qu'on a fini une vague de baisse. Alors on peut avoir fini une sous-vague de baisse, on corrige un peu, et on en fait encore une dernière juste après. C'est possible, mais j'y crois au moyen quand même. Donc je trouve qu'on n'a pas assez retracé de la vague descendante. Donc je vous dis que moi j'espérais 50% de retracement, ce qui amenait vers 4800, 5000, une zone qui est par là. Donc je trouvais que le retracement n'était pas suffisant. Donc l'autre hypothèse qui existe, c'est que nous avons affaire à une correction qui est un peu plus complexe, dans le sens où on a fait 1, 2, 3, et on peut très bien faire 4 et 5, d'accord, pour aller chercher la zone. Après on verra, après on ne sait pas ce qui va se passer. Donc deux possibilités. Ou alors on a fait 1, 2, 3 et on descend. Comment savoir ça ? Donc c'était facile. Ou vous aviez pris ce signal-là, parce que vous avez une conviction vendeuse, votre stop était au-dessus de la résistance. Et vous attendez la cassure de ce support ici. Alors je vous rappelle, si vous avez pris le signal horaire, il vous faut un stop qui est égal à l'horaire, d'accord ? Vous n'allez pas mettre un stop de 10 balles pour un short horaire, donc vous voyez, on peut le mettre ici, au-dessus de la dernière mèche qu'il y avait là. Et pour un ratio de 2 pour 1, oui, si, c'était jouable, d'accord, ok, si, si, ok. Ça vous faisait un ratio de 2 pour 1 si vous prenez un TP 3971. Donc non, ok, c'était jouable en horaire. C'est moi qui étais un peu sceptique. Donc, je reprends. Si on part sur la vague de baisse, ok, c'est-à-dire la vague où on enfonce tout, ce qui est possible, il faut savoir où votre scénario va s'invalider, ou en tout cas où le prix va réagir pour savoir où sécuriser votre trade, et où vous allez pouvoir prendre des profits. Si je retrace ma montée ici, ok, et que je trace les niveaux Fibonacci, voilà ce que je vois. Je vous avais dit qu'il fallait chercher le niveau 50 et 61% de retracement de ça. Qu'on allait probablement réagir dessus. Que moi, j'avais une grosse préférence pour 61%, car ça correspondait à un niveau clé identifié en horaire. À deux niveaux clés identifiés en horaire. Donc, c'était ma préférence, c'était ce niveau 38-20, là, par là. Et clairement, j'ai attendu hier qu'on me vienne le chercher pour prendre un long. Parce que moi, je reste sur la conviction qu'on va aller plus haut. Mais si vous aviez pris un short, ici, le 50% était une très belle zone de TP, et ça vous donnait le ratio de 2 pour 1. Donc, c'était vraiment parfait. Ok ? Donc, c'était largement prenable en short. C'est moi qui étais un peu sceptique, c'est tout. C'était tout à fait prenable. Voilà. Donc, si vous visiez la baisse, en fait, quand vous visez la baisse, il vous faut bien sûr des targets, d'accord ? Mais il vous faut aussi des targets en vous disant où le scénario inverse, donc le scénario haussier, peut se mettre en place. Mais un scénario haussier, il va se mettre en place ou sur 50 ou 61%. Et on pouvait tracer ce canal. À partir du moment où on avait commencé à courber les chines, ici, au niveau du prix, on pouvait relier ces deux sommets et projeter sur le dernier bottom. C'est à nous donner ce canal-là, qui donnait une bonne confluence avec 61% hier soir, d'accord ? Enfin, hier après-midi, entre midi et 14h. Donc moi, je m'étais dit, ok, c'est cool, si on mèche, on va venir me triguer pile, là, vous voyez, le croisement entre ce niveau et celui-là, on va mècher un tout petit peu dessous. C'est parfait. Bon. On a fait ça, donc là, clairement, c'était mort. Le niveau 61 ne pouvait plus être atteint, autrement, ça voulait dire qu'on cassait ce canal-aussier. À mon avis, si on casse ce canal-aussier, on part très très bas. Donc, le niveau 61 n'était pas bon. Il était invalidé comme réaction potentielle. Je vois qu'on a réagi sur les 50% et qu'on les a tenus assez pour que le canal vienne annuler la possibilité d'aller à 61%. Quand je dis annuler la possibilité, c'est-à-dire que ça annule la possibilité d'y aller, c'est-à-dire que si on y va, ça annule mon scénario haussier. D'accord ? Ça ne veut pas dire que le prix ne peut pas y aller. Ça veut juste dire que si on y va, mon scénario ne peut pas se réaliser et donc, je ne vais pas trader ce scénario-là et tant pis, c'était la baisse qu'il fallait faire et si je ne l'ai pas pris, tant pis pour moi. D'accord ? Je jouerai à un autre moment. Le tout du trading, c'est pour ça que tout le monde peut avoir plein de scénarios opposés. Il suffit juste de jouer quand c'est son tour. C'est tout. Donc moi, je voulais jouer. Après avoir... J'ai shorté hier, j'ai shorté ça, j'ai shorté la cassure, donc je me suis fait plaisir, mais sur petite unité de temps. Donc je l'ai fait, cette zone-là, je l'ai fait en trois fois. J'ai fait la première comme ça, j'ai re-shorté ici, j'ai re-TP là, j'ai shorté la cassure pour revenir ici. Par contre, je l'ai fait de loin sur mon téléphone, donc c'est des petits montants parce que sur téléphone, je galère un peu. Donc j'étais quand même hyper énervé de ne pas être 100% dispo pour faire ça tellement c'était écrit. Bon, tant pis. Ça fait gagner de l'argent quand même, mais moins que ce qui était possible. ce qui m'énerve. Mais bon, passons. Donc mon niveau 61 s'est annulé. Donc je cherchais un achat sur les niveaux des 50. Si possible, j'aurais voulu qu'on vienne toucher un peu cette zone. Bon, bien sûr, on n'a pas voulu y aller. Mais en tout cas, ce matin, 8h du matin, on avait un joli triangle ici. En une heure, on a eu un signal d'achat avec un RSI qui était ascendant et qui passait le niveau des 30. Donc triangle plus signal d'achat du prix plus RSI ascendant au-dessus des 30. Je me suis dit ça, Coco, tu ne rates pas. Donc ceux du Discord peuvent vous le dire. J'en ai tagué plusieurs en me disant attention, il y a le triangle. Voilà. Donc j'ai racheté ici. J'ai dit là, on ne va pas rater. Le TP1, c'est facile. C'est la zone que vous voyez ici. OK. En fait, je vous explique le trade, le raisonnement derrière le trade. je ne sais pas si c'est hyper intéressant, mais bon. Le TP1, c'était la box qui était mise hier. Hier, je vous ai dit, moi j'aimerais bien qu'on aille dans cette box pour chercher un short. Éventuellement sur petite UT. Petite unité de temps, vous pouvez vérifier sur le Discord. Pourquoi je l'ai tracé là ? Parce qu'en 5 minutes, j'ai un niveau ici, un niveau ici. Ça me paraissait très bien d'aller chercher cette zone-là qui était aussi le pullback sur l'ancien support et pour aller chercher la cave. Enfin, la cave. En tout cas, pour aller chercher un short. Ça, c'est éventuellement si vous voulez rentrer dans un scénario baissier. On voit que là, on a eu très belle divergence, d'accord ? Divergence du RSI dans la zone résistante avec des signaux de vente. Donc, très bien. Si on passe en une minute, je pense que c'est encore plus joli. Voilà, on a le signal de vente du RSI pile dessus. Et voilà, le signal de vente sur le 1 minute pile sur le sommet. Donc, vous voyez, il y avait un trade facile à faire. Mais c'est du 5 minutes. Moi, depuis tout à l'heure, vous voyez que je regarde le graphe 1 heure. D'accord ? Donc, je ne traite pas la même unité de temps. C'est ça qui est beau en trading. Quelqu'un qui short et quelqu'un qui long peuvent tous les deux gagner de l'argent. Le tout, c'est que ce soit à leur tour et en accord avec leur unité de temps. Donc, moi, pourquoi là, je n'ai pas pris de short ? Mais parce que j'ai un long en cours et que sur BitMEX, on ne peut pas shorter et long en même temps. Ce qui est dommage car, clairement, en petite UT, j'aurais voulu short ça. Tout en gardant mon long plus grand UT. Mais bon, on ne peut pas faire, tant pis. Donc, on est dans cette zone-là et moi, j'attends qu'on consolide. D'accord ? Alors, j'ai pris 60% des profits quand même parce que je ne suis quand même pas fou. Si je prends la baisse qu'on vient de faire, c'est là où vous allez voir que c'est pour ça que je n'aime pas les vagues d'Eliott. Vous allez comprendre pourquoi. Quand je dis que je n'aime pas, je ne dis pas que ça ne marche pas. Attention, je dis que je n'aime pas parce qu'en fait, je trouve que tout est toujours possible et ça m'énerve. Et puis, il faut passer 3 heures à compter et ça m'énerve aussi. Pourquoi ici, de toute façon, il faut sécuriser son long qu'on a fait là ? Parce que, regardez, si je mets les retracements Fibo, là, on est à 61%. Voilà. Vous voyez, les 61% tombaient pile sur ce niveau clé qui était identifié ici. Ça fait quand même une belle convergence. Donc, clairement, il faut sécuriser le long ici parce que si ce scénario baissier dont je vous parlais au début se met en place, il peut très bien se retourner ici et partir vers le bas. Moi, j'ai choisi le scénario haussier parce qu'il y en a une divergence daily haussière et que j'attends toujours qu'on aille chercher la zone des 5000. Voilà. Donc, vous avez compris comment deux scénarios sont possibles. Il faut juste en choisir un à trader. Et bien sûr, vous pouvez basculer sur des petites unités de temps pour trader le scénario inverse pendant un certain laps de temps si vous voulez. D'accord ? Tant que un et l'autre ne sont pas invalidés. Là, moi, je trouve qu'aucun n'est invalidé. C'est-à-dire que là, on est pile à l'équilibre. C'est-à-dire que si on enfonce ça, à mon avis, on y va. D'accord ? C'est-à-dire, si on enfonce ça, c'est-à-dire qu'on doit y aller. On doit aller chercher la résistance, la casser pour aller chercher des targets un peu plus hauts. Quel target on va viser ? Eh bien, c'est nos niveaux clés qui sont tracés et on va les faire concorder avec des niveaux FIBO. Le gros avantage de ces niveaux clés, c'est qu'il n'y a absolument pas de niveau de Fibonacci à l'intérieur. Donc, il n'y a pas de redondance à utiliser des niveaux FIBO avec les niveaux clés de Market Trader. Au contraire, ça vous amène une convergence qui est une plus-value. D'accord ? Donc, je prends ma vague ici que je reporte à la vague là et on va chercher la zone d'égalité. La zone d'égalité, elle est entre 408 et 5454. Qu'est-ce que j'ai entre 408 et 454 ? J'ai un niveau clé qui identifie ici 4900. J'ai un niveau clé qui identifie ici 5004. Et je crois qu'en 8 heures, il y en a un que j'ai supprimé sans faire exprès qui était par là, qui est vers les 54900, quelques... quasiment 5000. Donc, en gros, effectivement, la zone d'égalité d'amplitude correspond à 3 niveaux clés. Donc, on sait que dans cette zone-là, il faudra prendre des profits de notre longue si on y va. D'accord ? En tout cas, c'est assez facile à gérer dans le sens où je sais où mon trade est invalidé. D'accord ? Si là, on se retourne complètement... Alors, là, je repasse sur le 15 minutes quand je vous parle d'invalidation. Donc, on a fait cette espèce de triangle ici qu'on a cassé. Ok ? Donc, en fait, si on est arrivé du haut et qu'on fait un triangle et qu'on casse ce triangle vers le haut, c'est qu'on a changé de vague. Alors ça, il faut lire un peu le principe de la théorie de Dow et un peu les patterns d'Eliott Wave pour comprendre ce que je viens de vous dire. C'est pas compliqué, mais je ne peux pas vous expliquer ça en une vidéo. Donc, en gros, on est descendu, on a fait une consolidation. Si on était toujours baissé, la consolidation aurait cassé vers le bas. Cette consolidation de triangle, elle a cassé vers le haut. Ce qui fait que ce n'est pas un triangle de continuation. En fait, c'était une zone d'inversion de la tendance 15 minutes. Attention. D'accord ? Et en fait, très probablement, on a dû faire quelque chose comme 1, 2, 3 ou... Oui, c'est ça. On a fait 1, 2, 3 probablement. Je m'en fous qu'on me dise que ce n'est pas possible qu'en Elliott Wave que ce ne soit pas en 3. Je m'en fous complètement. Ce n'est pas ça que je fais. Clairement, on a fait 1, 2, 3 et cette sous-vague ici, elle était décomposée en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi je dis qu'elle est décomposée en 5 ? Car il y a de la divergence ici. Vous voyez que là, on diverge entre ces deux sommets. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Hop ! On a de la divergence qui apparaît. C'est-à-dire qu'on a fait 1 vague, 2 vagues, 3 vagues avec la divergence qui vient. Ça, d'ailleurs, c'est un super exemple pour la vidéo que je vais tourner dans pas longtemps sur comment interpréter les divergences et surtout comment leur donner une target. Et là, je peux vous dire que cet exemple, vous verrez dans le truc, mais alors la target, elle était pile de pile de pile. Putain, c'est venu le chercher parfaitement. Mais on verra plus tard. Je m'égare. Je vais encore faire une vidéo trop longue. Donc, qu'est-ce que je vous dis ? Je vous dis que moi, là, j'ai un biais haussier, mais qu'on est sur la zone où, si on se retourne, on part, on valide plutôt le scénario baissier. Donc ça, c'est une zone de retournement de tendance. On voit qu'on a fait ici, qu'on est dans la zone, je suis sûr, d'égalité. Ah ben non, c'est parfait. Vous voyez que là, sur ce mouvement 1, 2, 3, on a passé 1.618. Ce qui sous-entend, il n'y a pas de vérité absolue dans le trading, ce qui sous-entend qu'on n'est pas correctif dans le sens où on ne respecte pas l'égalité de jambes, on va au-delà. Si on va au-delà, c'est qu'il y a des chances qu'on fasse 5 vagues. D'accord ? Qu'est-ce que vous voyez ici, entre ces deux sommets ici ? Une divergence. Ok. Mais vous voyez que ce n'est pas une divergence qui apparaît entre ce sommet ici et ce sommet ici. En fait, je ne sais pas pourquoi je vous explique ça parce que sans avoir fait la vidéo sur la divergence, ce n'est pas facile à capter. Mais bon, je vais la tourner après. Donc là, on a une petite divergence qui apparaît. Ce qui fait que cette vague-là, elle est finie. Là, vous voyez, celle qui a fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a fait une vague en 5 qui n'a pas respecté l'égalité de jambes. Ce qui fait qu'on est probablement en train de faire une impulsion haussière. Je dis probablement parce qu'il n'y a pas de vérité en trading. Du coup, on va retracer, ça c'est sûr. On va retracer. Et là, il y a une belle target de 4068, là, 4070 qui a été mis sur le 15 minutes. Si on va dessus et qu'on rebondit, c'est parfait. Sachant que ces vagues-là, généralement, elles retracent 38%. D'accord ? Donc cette vague en 5, elle doit retracer à peu près 38 à 50%. Et on voit qu'entre 38 et 50%, j'épile ce petit niveau ici. Donc concordance encore. Donc là, moi, ce que j'attends pour valider mon scénario haussier, c'est qu'on fasse ça et qu'on parte plus haut. Ok ? Mais on ne va probablement pas le faire comment dire ? Si, si, c'est possible. Bon, on verra quoi. Il y a des chances quand même qu'on vienne s'écraser ici parce qu'autrement, ce n'est pas drôle. Donc il y a quand même des chances qu'on vienne là. Là, on va faire une consolidation à mon avis. Enfin, à mon avis, j'espère en tout cas. Donc, ce que j'espère voir, c'est ça. On revient là, on va chercher ça à peu près, la zone. On fait une espèce de consolidation un peu chelou, j'en sais rien. Et ensuite, on va chercher nos targets plus haut. Voilà. Ça, c'est ce que j'espère voir sur les 15 minutes. Ça ne veut pas du tout dire que c'est ce qui va se passer, mais c'est ce que j'espère voir. En tout cas, si là, on se retourne, qu'on commence à enfoncer les 40-68, ça va commencer à sentir le roussi. Si on vient enfoncer les 40-11, clairement, je coupe mon long. Tant pis. Enfin, je coupe ce qui lui reste. D'accord ? Bon, il est rentré ici, donc ça va, mais je le coupe parce que la probabilité devient beaucoup plus faible qu'on fasse ce que j'attends. Et si on casse ce canal, je short. D'accord ? Ça veut dire que on valide plutôt le scénario rouge qui serait un scénario où on a fait 1, 2, 3. D'accord ? Puis on a fait une vague en 5 qui descend, une vague en 3 qui corrige. D'accord ? Et maintenant, on va refaire une vague en 5 qui descend au minimum, sachant qu'on peut en faire 2. D'accord ? Donc on a fait une grosse correction, une impulsion en 5, une correction en 3, et on refait un truc en 5. Le seul truc qui ne me va pas avec ça, c'est que on a dépassé la zone d'égalité de jambes sur cette vague ici. Ce qui me dit qu'on doit aller encore un peu plus haut sur cette vague-là. Après, si je regarde sur l'ensemble de ce mouvement-là, d'accord ? Et que je le reporte ici, on voit que la zone d'égalité de jambes, 1,618, elle est là et qu'on est pile dessus et qu'on est en train de réagir dessus. Donc vous voyez comment les niveaux Fibo, ça vous aide à cadrer à peu près votre truc et ça reste concordant avec les niveaux de market trader qui vous valident plutôt un niveau que l'autre. Et ça ne marche pas à tous les coups, ce n'est pas le souci. Ok, donc là, j'espère que je suis arrivé à vous transmettre l'idée du price action qu'on est en train de faire où là, on est clairement à l'équilibre entre un scénario potentiellement haussier et un scénario potentiellement baissier. Quand je dis haussier, je dis haussier sur du horaire. C'est-à-dire que si on revient dans la zone des 5000 et qu'on se retourne, ça veut dire qu'on va peut-être repartir pour faire plus bas. Mais ça, on verra plus tard. On n'en a rien à foutre d'être celui qui dit sur Twitter ça va baisser, ça va monter, c'est le bottom, c'est la TH et qui une fois que ça a baissé, retweet, ah vous voyez, bien sûr que ça allait baisser, je ne vous l'ai pas dit avant mais en fait, j'en étais sûr. On s'en fiche, d'accord ? On cherche des scénarios, on trade quand c'est notre tour et c'est comme ça qu'on fait de l'argent. Moi, dans cette boîte-là, j'ai fait à peu près autant de long que de short, d'accord ? Même si mon scénario de fond est plutôt haussier, d'accord ? Mais comme je vous avais dit, ici j'ai préféré tout fermer, jouer le short pour le retracement plusieurs fois car comme je vous l'ai dit, on pourrait très bien faire 1, 2, 3 et tout casser vers le haut donc je voulais assurer donc je suis passé sur le 5 minutes et le 1 quart d'heure et j'ai fait plein de petits shorts au milieu de tout ça et oui, je n'ai pas vendu le sommet qu'il y avait ici pour TP là, je n'ai pas fait le trade 100% parfait du mec qui va vous dire j'ai vendu le top mais je m'en fous de ne pas avoir vendu le top vu que j'ai fait tous les trades que j'avais envie dans cette zone-là, d'accord ? donc il ne faut pas être fanatique de vouloir vendre le top et acheter le bottom il faut juste jouer quand c'est son tour voilà, donc j'espère que vous avez compris en gros, si on arrive à tenir ces niveaux-là 4060, 4010 et qu'on franchit cette zone violette on va stabiliser sous cette zone ici et on devrait la franchir si on se retourne ici et qu'on part et qu'on casse le canal c'est la cassure de canal pour moi entraîne en short directement avec toujours nos histoires d'égalité d'amplitude une zone qu'on surveillera pour l'égalité d'amplitude qui est entre 1 et 1,6 qui va nous donner 3006, 3002 d'accord ? donc cette zone-là on la surveillera d'autant plus que ça je vous rappelle c'est le support du range horaire range horaire dans lequel on est toujours il faut y penser c'est pour ça que je ne prends pas de signal horaire sauf si on est en haut ou en bas du rectangle je vous dis ça mais on a très bien eu le signal horaire ici en haut du rectangle que je n'ai pas pris mais je vous explique pourquoi en tout cas ce signal-là je l'ai considéré la preuve j'ai pris des shorts donc j'ai considéré que ce signal était valide mais je ne l'ai pas pris pour un trade horaire d'accord ? mais vous voyez que c'était à tort parce que ça aurait très très bien marché ratio de 2 pour 1 c'était parfait c'était un trade qui aurait été rondement mené voilà donc voilà j'espère que vous avez compris comment on avance petit à petit on regarde les grandes UT on cherche des concordances et on avance étape par étape donc on s'en fout moi c'est pour ça que je vous dis je n'aime pas les Elliot Wave l'Elliot Wave j'arrive à le dire c'est pas du tout une critique contre ça ou contre ceux qui l'utilisent probablement que je connais pas assez pour comprendre toutes les subtilités du truc enfin c'est même pas probablement c'est certainement d'ailleurs mais j'aime pas l'idée de se dire ben voilà là on va monter les ratios c'est ça et du coup moi ça me bloque en fait quand je vois ça je me dis mais pourquoi je vais prendre le short là si on doit monter blablabla je préfère jouer bout par bout et on voit qu'est-ce qui se dessine au fur et à mesure d'accord donc on avance toujours dans le brouillard en trading ceux qui vous affirment qui voient qui voient à long terme tout ce qui va se passer pour moi c'est du pipeau on avance dans le brouillard et c'est juste on essaie de repérer les embûches au fur et à mesure pour les éviter et rester dans le bon sens donc je vous remets celui-là si on se retourne ici on devrait réagir là peut-être revenir retester ça et voilà voilà j'espère que vous avez compris le truc j'espère que vous avez apprécié aussi le fait que tout ça ce price action là c'était annoncé quand même en avance avec les niveaux à surveiller je fanfaronne pas parce qu'on aurait très bien pu traverser c'est juste je vous ai donné des scénarios possibles sur les zones où il faut chercher des choses à faire voilà et là vous voyez que pour l'instant c'est exactement ce qui se passe toutes les zones qu'on identifie le prix réagit dessus après libre à nous de choisir le sens encore une fois ceux qui ont short ici c'est un très bon spot de short je ne dis pas du tout le contraire d'accord par contre pour moi c'est un spot de short sur du 5 minutes à la rigueur du quart d'heure mais vraiment c'est plutôt du 5 minutes ok donc ce n'est pas du tout un short horaire par contre donc voilà les deux scénarios possibles et vous avez les zones d'invalidation et de validation donc amusez-vous bien et soyez prudents et soyez prudents et soyez prudents et soyez prudents